Musique Qui m'appousse, churru churru, belet, frélaté, autant d'appellations désignent les liqueurs de qualité douteuse, consommés de plus en plus de nos jours par un bon nombre de personnes. D'aucuns évoquent son accessibilité côté prix, d'autres encore avancent que c'est un bon apéritif qui aide à bien manger. Autant d'alibis soutiennent la consommation de ces boissons aujourd'hui, l'objet d'une production locale aux contours très nébuleux. Je reçois pour en parler Ismaël Audraogo, notre éditorialiste. Bonjour. Roland, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Alors, quel est l'état des lieux, donc quel état des lieux peut-on faire de la consommation du frélaté au Burkina Faso ? Disons tout simplement que de fil en aiguille, la consommation de l'alcool frélaté a pris de l'ampleur. Au début, c'était une minorité de personnes sans doute qui s'adonnaient à cette consommation, parce que de façon classique, les consommateurs d'alcool depuis un bout de temps s'adonnaient à la consommation de la bière locale qui est fabriquée donc par nos populations, qui du reste, pendant cette consommation qui a traversé des siècles et des siècles. Maintenant, on parlera maintenant du fait qu'à un moment donné, on est tombé dans la bière industrialisée qui est consommé également par des populations burkinabées, mais il y a un nouveau phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. C'est bien entendu tous les qualificatifs, tous les noms que vous venez de citer tout à l'heure, ces boissons, ces alcools frélatés. Alors, l'état des lieux est que, sans avoir véritablement des chiffres officiels, il y a quand même une bonne partie du Burkina Faso qui s'adonne aujourd'hui à cette consommation d'alcool frélaté. Et surtout la jeunesse. La jeunesse, une bonne partie du Burkina Faso qui est décimée, parce que moi je ne parlerais même pas de consommation qui est décimée donc par cette consommation, parce que tout simplement vous avez parlé d'accessibilité, oui. L'alcool frélaté avec 100 francs, 200 francs CFA, on peut en avoir. Et conséquence aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est une alternative chaque matin quand la personne... Pour noyer les soucis. Ben oui, ce sont des erreurs, parce que si vous pensez que vous pouvez noyer un problème à travers une consommation d'alcool ou même fumer une cigarette, mais vous êtes en train de déplacer votre problème, parce qu'au réveil, ce serait douloureux, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas réglé le problème, mais vous l'avez tout simplement déplacé pour qu'il revienne de plus belle, de la plus belle des manières. Alors revenons donc sur l'alcool frélaté pour dire que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Et faites un tour tout simplement dans la plupart des quartiers de Ouagadougou. Vous allez voir de ces petits kiosques en banco qui sont érigés, avec des écritures bizarres. Finalement, vous allez voir des petits sachets rouges, jaunes, bref. En tout cas, ce sont ces whisky, ces alcools frélatés là qui sont très vendus. Et chaque matin, vous allez voir des jeunes, surtout des jeunes, qui vont là-bas, qui vont prendre 100 francs, 200 ou 300 francs CFA. Et le plus grand danger qu'en cours la société burkinabé, c'est que cet alcool frélaté est de plus en plus consommé. Et c'est de plus en plus consommé, ça détruit notre jeunesse, ça détruit même certaines personnes âgées, parce que dès qu'on s'adonne à cette consommation d'alcool, ça vous détruit à petit feu. C'est une mort silencieuse qui est en train de prendre forme. Et la personne, au fur et à mesure, chaque jour qu'il passe, voit son espérance de vie se réduire. Ça veut dire tout simplement que c'est un mal pernicieux qu'il faut impérativement combattre aujourd'hui. On va revenir sur les victimes de ces frélatés. Qui sont-ils ? Les victimes, moi je pense que la première grosse victime de ces alcools frélatés, c'est la société burkinabé. C'est le burkinabé qui perd. Si vous avez des bras valides qui s'adonnent aujourd'hui à une consommation d'alcool frélaté, ces bras valides ne sont plus valides finalement. Ces bras deviennent invalides. Et quand vous avez une augmentation des bras invalides dans votre société, ces bras valides qui sont censés impulser le développement dans le pays, mais il n'y a plus de développement dans le pays. Ça c'est un fait. Deuxième élément, la deuxième victime majeure ce sont les familles. Vous imaginez combien de familles aujourd'hui sont décimées par la consommation d'alcool frélaté. Vous avez un père de famille qui s'adonne à la consommation d'alcool frélaté, qui finit par devenir une loque humaine. On est obligé de le supporter. Et à la dernière minute, vous avez donc des gens qui finissent par en décéder. Vous imaginez quand quelqu'un meurt de la consommation d'alcool frélaté, une, deux, trois ou quatre personnes. Derrière ces personnes, il y a tout un monde, il y a toute une famille. Donc du coup, c'est la société burkinabé qui paie le lourd tribut. Troisième victime majeure, je dirais tout simplement que c'est la société elle-même. Parce que j'ai parlé d'abord de la société, j'ai parlé également des burkinabés. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous victimes de cette situation. Parce que si vous avez un proche, une connaissance, ou dans votre entourage, en tout cas quelqu'un qui est victime de cette consommation, c'est l'économie burkinabé qui en pâtit. Parce que ce sont des gens qui auraient pu servir à la nation pour travailler au développement de leur propre pays que de se retrouver aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui arrivent le matin, quand ils arrivent à trouver 200, 500 ou 1000 francs, quand ils arrivent là-bas, ils sont assis pratiquement toute la journée. Ils vont se lever pour aller chercher peut-être à manger à midi, revenir de la paix à midi. Ça devient leur quotidien. Et regardez souvent les regards à garde de ces personnes. Ce sont des personnes qui finalement vous demandent qu'est-ce qu'elles sont devenues. Je pense qu'à la longue, ces accrocs filantés sont en train de transformer ces bonnes personnes-là en des loques humaines tout simplement. Alors certains jeunes, par exemple, étudiants qu'on peut retrouver dans ces endroits-là, avancent qu'il n'y a pas de boulot et voilà. Donc on est obligé de nous réfugier ici, histoire en tout cas de noyer nos soucis. Ça c'est un argument qui ne tient pas du tout la route. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que parce qu'il n'y a pas de travail, qu'on va se mettre à consommer de l'alcool. Votre avenir ne se limite pas aujourd'hui, par exemple, à la consommation d'alcool. Parce que vous partez consommer de l'alcool parce que vous n'avez pas d'emploi, mais vous faites fausse route. La plus grande tristesse aujourd'hui que l'on peut constater, c'est de toujours s'asseoir pour dire, moi j'ai fini mes études, je vais attendre le concours de la fonction publique. Quand le concours de la fonction publique ne donne pas, eh bien, ça n'est fini. Pour moi, il faut attendre encore un an supplémentaire pour le faire. Ça ne marche pas. Quand on me dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de travail, j'ai bien envie de poser la question à ces jeunes ou à ces personnes qui s'adonnent à la consommation d'alcool fréaté, qui avancent cet argument qui ne tient pas la route. Que pensez-vous de ces jeunes qui marchent dans les rues de la capitale Burkinawa avec des tickets de loterie qu'ils sont en train de vendre ? Et sur chaque ticket de 200 francs, ils ont 10 francs CFA. S'ils vendent au moins 100 tickets, ça fait combien ? 100 fois 10, ça fait au moins quand même quelque chose pour eux. Même si ce n'est pas énorme, au moins ces jeunes-là ont eu une activité de subsistance. C'est la même chose que ces jeunes qui vendent les cadres de recharge dans les rues de la capitale. Il y a tellement d'activités qu'on peut faire pour que ce point est abordé dans l'édito la semaine prochaine. Bien entendu. Mais ce que je veux dire, ça veut dire que c'est un faux fuyant que de dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'activité économique qu'on s'adonne à la consommation d'alcool fréaté. Parce que quoi qu'il arrive, quand on veut faire quelque chose, on peut toujours trouver quelque chose à faire. Alors, c'est facile de dire que moi j'ai fini mes études, si ce n'est pas ce genre de boulot, je ne fais rien. J'ai dit, non, ne pensez pas que la vie est aussi simple que ça. Il y a des gens qui ont commencé à vendre des tickets de loterie, il y en a qui ont commencé à vendre des cadres de recharge. Mais après, quand ils ont eu des opportunités plus intéressantes, ils sont partis, ils sont devenus des grands patrons d'entreprises. Rien n'est exclu. Mais se réfugier dans la consommation d'alcool fréaté est une grosse bêtise qu'il faut condamner avec rigueur et fermeture. Alors, que pensez-vous de la position de l'État qui jusqu'à présent ne s'est pas encore prononcée sur la question ? Là, c'est une belle question parce que s'il y a aujourd'hui des consommateurs d'alcool fréaté, c'est parce qu'il y a de l'alcool fréaté sur le marché. S'il y a de l'alcool fréaté sur le marché, c'est parce qu'il y a des unités de fabrication de ces alcools fréatés. Et s'il y a des unités de fabrication de ces alcools fréatés, c'est parce qu'il y a des promoteurs derrière ces unités de fabrication d'alcool fréatés. On a dit que c'est toute une chaîne. Les consommateurs sont les victimes. Les vendeurs pourraient dire qu'ils s'adonnent aujourd'hui à une activité économique dans les kiosques et tout. Mais qui sont aujourd'hui purement et simplement les promoteurs de ces unités industrielles ? La plupart, en tout cas les grands distributeurs de ces alcools fréatés, n'en viennent pas du Burkina Faso. Ce sont des gens qui ont quitté des pays très lointains de chez nous, qui sont venus inciter des unités qui déciment la population burkinabé. Est-ce que si on suspend aujourd'hui ces unités de fabrication artisanale ou des unités de fabrication d'alcool fréatés, cela va avoir un impact sur l'économie burkinabé ? À mon humble avis, c'est non. De toute façon, ces personnes-là sont venues pour s'enrichir. Si ces unités de fabrication d'alcool fréatés peuvent être utiles pour le développement d'un pays, mais nous connaissons un peu d'où viennent ces personnes qui répartent dans leur pays pour installer ces unités dans leur propre pays. Parce que c'est très dangereux. Dans un pays, on ne peut pas accepter ces gens d'unités de fabrication d'alcool fréatés. C'est inadmissible. L'État doit prendre ses responsabilités et fermer ces usines sans condition. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, fermer ces unités, on n'a pas besoin de négocier avec ses promoteurs. Certains vous diront, oui, ce sont les unités, mais ils emploient combien de personnes au Burkina Faso ? Fermer ces unités, c'est rendre service à la nation tout simplement. On ne va pas s'asseoir avec un silence coupable pour dire, oui, c'est une activité économique, c'est quelqu'un qui est venu installer ces unités naturelles, ainsi de suite. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, combien de Burkina Faso vont périr parce qu'ils ont consommé de l'alcool fréaté contre tout simplement de l'argent que certaines personnes sont venues prendre dans leur pays et puis repartir. La preuve, les promoteurs de ces unités ne vont pas finir par rester ici. Les intérêts qu'ils gagnent, est-ce qu'ils investissent dans ce pays-là ? Ils vont rapatrier les fonds dans leur propre pays pour pouvoir investir davantage mieux que ça. Donc, soyons pas dupes. Il faut impérativement que ces unités-là soient fermées. C'est un combat important et je pense même que c'est un combat primordial si on veut préserver nos sociétés dans les années à venir. D'accord. La consommation d'alcool fréaté ne s'étend pas uniquement au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire voisine, donc, est touchée par ce fléau-là. Et il y a eu même un cas, hein, voilà, donc, qui a défrayé la chronique en son temps. La fabrication de pastis fréaté qui a causé plus d'une cinquantaine de morts. Alors, c'était donc l'œuvre des étudiants en chimie, voilà, donc, qui se sont lancés dans la production aussi de cet alcool-là. Alors, donc, quand souvent on arrive à fermer ces unités de production, il arrive parfois que des personnes en local essaient donc de s'illustrer dans ce sens ou tout simplement faire venir, donc, du Ghana, par exemple, qui est un important fournisseur en matière, donc, de boissons fréaté. Alors, disons tout simplement que c'est une pratique aussi qui est réelle. Ça va au-delà du Burkina, bien dit. La Côte d'Ivoire est touchée. C'est la jeunesse africaine ou sous-régionale qui est victime de cette consommation d'alcool fréaté aujourd'hui. Alors, l'idée ici, c'est quoi? C'est surtout le fait qu'on aura peut-être, si on fait une très bonne investigation sur le sujet, une chaîne sans doute de personnes qui sont en bonne intelligence, qui travaillent à étendre les alcools fréatés, donc, dans la sous-région. Mais pourquoi est-ce qu'on s'adonne à cette pratique aujourd'hui? Si c'est le moteur de l'économie de ces différents pays-là qu'on veut détruire, eh bien, on a trouvé une alternative pour le faire aujourd'hui. Disons tout simplement que c'est à nos États de prendre leurs responsabilités. Le gouvernement ivoirien peut décider de prendre des mesures importantes dans ce sens, tout comme le gouvernement du Burkina Faso. Les deux gouvernements, s'il y a lieu qu'on conjugue les efforts, s'il y a Alassane Ouattara et Rochma-Christian Caboret, qui ont rendez-vous du reste la semaine prochaine dans le cadre du traité d'amitié entre les deux pays, qui discutent de toutes les questions économiques et disent à un moment donné, mais chez moi, Alassane Ouattara qui dit, chez moi, il y a un problème sérieux lié aux alcools fréatés. Alors, vous avez tant qu'une solution comme nous sommes pris par le temps? Oui, je vais aller rapidement. Rochma-Christian Caboret également qui soulève les mêmes problèmes. Écoutez, c'est dans la conjugation des efforts qu'ils peuvent, s'il y a en tout cas des liens entre les deux. Les solutions, rapidement, c'est dire tout simplement que nous aussi, nous devons être des acteurs importants dans la sensibilisation. Ce n'est pas un combat de Burkina Info, ni de Roland, ou de M. Odraogo, ou de quelqu'un d'autre. C'est un combat de toute la population. Si nous jouons à cette hypocrisie pour dire, oui, c'est une activité économique, donc laissons-les faire, c'est nous tous qui en pâtissons. Il faut qu'on s'engage. Et c'est un combat qu'il faut mener ensemble pour pouvoir vaincre les unités industrielles de fabrication d'alcool fréatés, si nous voulons préserver notre société, si nous voulons préserver l'avenir de la nation Burkinawa. Bien, merci à vous, M. Odraogo, pour toutes ces informations, en tout cas pour ces analyses-là, sur la question du frélaté au Burkina Faso. Merci à vous qui avez pris le temps de suivre l'édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook Burkina Info TV. Sous-titrage ST' 501